Si les enfants étaient vraiment persuadés parce qu'ils faisaient très bien, ils auraient dû ne pas participer leur père au jugement ? Non, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'il est Nagwa Bédavar. Non, ils ne peuvent pas. Non, ce n'est pas leur frère. Regarde, tu poses des questions. Quand tu demandes leur à quelqu'un, il est sûrement le temps de te répondre. Quelle heure il est ? Tu poses une bonne question. C'est marqué justement d'une forage qu'il avait un faible pour Yosef. Donc, il est ce qu'on appelle Nagwa Bédavar. Alpi Al-Akha, un juge qui a quelconque rapport avec la personne présumée à être accusée n'a pas le droit de juger. L'or, justement, c'est tout indifférent. On va Isnu-Otto, c'est marqué juste avant. Ça veut dire le fait qu'il est marqué qu'il le haïssait, Yosef, ça démontre par là qu'ils ne sont plus Nagwa Bédavar. Dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'ils ont entendu que la Shrina descend avec eux. C'est la Shrina qui a fait le psaque. Non, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas d'ici. C'est pas par rapport à notre corps avec le terroir, justement ? Non. Non. Yaakov, il a fait son psaque. Je voudrais juste avancer dans le deuxième chiour, je vais juste répondre. Il a fait son psaque. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov ? Qui vivra, verra. Yaakov, Sharmar et Adavar, il a fait son psaque. Les frères ne sont pas d'accord avec le psaque du terre. Et ils vont nous faire payer parce qu'il y a des choses à régler. C'est quoi les choses à régler ? C'est que, tout comme il a trompé son père Yitzhak avec, Yaakov a trompé Yitzhak son père avec une tunique de Izzin, ils avaient dans le ciel des comptes à faire payer. Et en ceci étant, étant donné qu'ils savaient que leur père n'aurait pas pu donner le psaque d'Izzin vis-à-vis de Yosef, ils ont demandé à la Shrina de remplacer Yaakov. Ce qui fait que la Shrina sera responsable de, entre autres, la vente de Yosef. Et c'est pour ça que dans les dix martyrs, s'ils étaient neufs, et que la Shrina est descendue, qui a remplacé Dieu ? Réponse, Rabbi Akiva. Comme j'ai expliqué dans plusieurs shéourim. Bokertov et Shabbat Shalom en ce vendredi 26 du mois de novembre. Et Kav, quoi, quoi, Kav quoi ? J'ai oublié. Non, Kavbeth, c'est ça, oui, merci bien. Kavbeth du mois de Kislev, d'Ahammed Tovim Shalom, shiour acheté par Nathalie Zerbib pour la refoua shlema de son amie Karen Simha Bat-Francis Nuna. Le cours a été acheté pour dimanche, mais étant donné qu'on parle de refoua shlema, on fait le shiour maintenant pour qu'elle n'ait pas besoin de refoua shlema dimanche, et qu'elle soit déjà maintenant en bonne santé. Avec tous les malades d'Israël, on pensera à tout le monde, on a déjà fait un shiour juste avant, on commence tout de suite ce shiour, en pensant quand même à l'élevation de l'âme de Georges. Tov, la question du jour, sur la parasha de la semaine, on produit des heures avec ces parasha. C'est extraordinaire la Torah. Il y a des années qu'on a le mérite de s'asseoir et d'étudier, 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 chaque fois que je m'asseoir, je reprends un rachis, je reprends un commentaire, n'importe quel, je suis toujours waouh. Le livre-là, ça fait 30 ans que je l'ai, je connais par cœur. Je regarde, je dis, ah, je savais, mais j'ai encore un truc qui se réveille, donc ne vous découragez jamais d'étudier la Torah, et ne croyez jamais que vous la connaissez, vous vous gourrez. Aforba, 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 Dikoulaba. Amen. Question. Yosef a dit qu'il est beau gosse, franchement. Il est sympathique. Il est frais. Il a perdu sa mère, donc il est en plus, il a comme, il a fait des rêves. Bon. Il a eu le bonheur d'avoir le malheur d'être le préféré de son père. C'est un bonheur d'être aimé de son frère, mais c'est un malheur de son père. Et c'est un malheur d'être haï de ses frères parce que tu es aimé de ton père. Comme quoi, dans tout bonheur, il y a toujours un malheur. Et, bon, il descend, vous connaissez les Meorahot, les... Non. Il descend sur l'ordre de son père, après avoir pris la tunique, voir ses frères, pour voir comment ils vont. Et comme ça l'air, comme ça l'air, d'abord dit, tiens, je vais aller faire le châle avec mes frères. Il est jeté dans un trou, puis vendu. Parce que là, ça va. C'est vachement sympa comme ça l'air, merci HM. Misa Goretz, Misa, hein. Et, bon, vous connaissez l'histoire. Il descend après cette vente terrible qui vient d'arriver alors qu'il hurle. Il est jeté dans un endroit où il y a plein de scorpions, plein de serpents, la vérité. Mais cette expérience lui a permis de pouvoir vivre parmi des serpents et des scorpions en Égypte. Ce qu'on appelle le vaccin. Alors, comme d'autres coups, c'est exactement ce qu'il fait. Il descend dans un trou, ta torpeur est passée maintenant que tu as pleuré, maintenant que tu t'es rendu compte. T'as de l'aïmouna qui t'est renforcée, t'as vu que t'es vivant, tu peux descendre en Égypte. Dieu sait ce qu'il fait. Le vaccin avant la maladie. Parce que de descendre dans un Égypte aussi, un pays d'Égypte à l'époque aussi débauché, il y a d'abord un chisoum qui s'appelle le trou du serpent et du scorpion. Il arrive là-bas et là, Betty Boop l'attend dans la maison de Poutifera. C'est une femme d'une rare beauté, avec des parfums anti-Ainara, Chanel 5, Chanel 10, Chanel Taras. Toute la journée comme ça, la Gemara elle dit qu'elle changeait trois fois d'Europe par jour. Top, super. Le commentateur aussi. Et Yosef Asadik se retrouve six mois dans les champs, à travailler sous le soleil, le pauvre, et six mois dans la maison. Comme ça dit le Midrash, « Shishah hodashim, shishah hodashim. » Pourquoi ? Et bien étant donné qu'il était voué, dans sa grande miséricorde, des créateurs du monde, étant donné qu'il était voué à devenir vice-roi d'Égypte, et donc directeur financier de toute l'Égypte pour nourrir le monde, il fallait bien qu'il sache comment ça se passe dans les champs. Donc six mois tu vas apprendre à nous le panne à droite, et puis six mois tu vas apprendre à la maison pour voir en tant que ministre, comment Putifera ministre des cuisines du roi, et bien se comporte, comment on donne des ordres, comment il est jeune. C'est que du bonheur. En réalité, tous les malheurs ne sont rien d'autre que des écoles d'apprentissage pour devenir parfait au moment opportun. Et voilà que la femme de Putifera, et bien le met à l'épreuve. Mais pourquoi tu lui fais ça à Hachem ? Il est tout jeune, juste à son âge, il lui envoie une gonzesse comme ça, il est jeune, c'est l'âge où les hormones sont, on est comme des fous à 18 ans, comme des malades. Et tu lui envoies, elle lui dit, encore une rêveuse. Mais j'ai vu dans les rêves, dans l'astrologie, j'ai vu, j'ai vu, tu vas avoir un enfant avec moi. Elle se gourait, elle parlait d'Osnate, qui était une fille adoptive, parce que Putifera était stérile. Et puis voilà que lui résiste. Mais pourquoi tu lui fais une telle épreuve ? Il n'est pas parti la chercher, dit la femme. Il voulait cette épreuve, juste en tant qu'épreuve, selon certains commentateurs. Mais en réalité, pour épouser une parfaite sadéquette hors du commun, du nom de Osnate, fille de Shreem Ben Hamor et de Dina, il fallait qu'il ait un mérite particulier. Si tu es capable de résister à cette femme réchaït, que Osnate, fille de Dina, sera ton épouse. Et la matrice de Dina et de Osnate était tellement Kedosha qu'elle pouvait être digne de se marier avec Skirat, et pour cela, ça se mérite. D'accord ? C'était son épreuve à la femme de Putifera. Et là, on arrive à la fameuse question de tout le Kachamim. Ma Zéavodato, Zé Sraro. Joseph, maintenant, il résiste à cette femme. Cette femme lui enlève son vêtement. C'est quoi le fameux vêtement ? Je vous explique ça en deux mots, comme ça vous allez comprendre un peu plus profondément. Je vous fais un petit cadeau de l'étude pour... pour mettre un peu d'épices. Vous savez que c'est le sot de la Torah, la Torah est un peu femme. Cette femme dont on parle de Putifera, qui n'a pas de nom, c'est parce que c'est le serpent. C'est la réincarnation du serpent. Et quand le serpent a fait frotter Adam, qui n'est autre que Joseph à ce moment-là, qu'est-ce qui a marqué ? Il était nu. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu, Vaya, Sachem, Elohim, Knot, Or. Il leur a fait des vêtements de peau. Qu'est-ce qu'il a fait Joseph ? Quand il a repéré cette femme de Putifera, qui était autre que la réincarnation du serpent, il a dit, étant donné que je suis Adam Arishon, il serait temps qu'on refasse marche arrière. Tu m'as suéduit pour m'emmener dans l'interdit de l'acte. Je vais te ramener jusqu'au moment propice de l'acte, sans faire l'acte, et te rendre le vêtement dans les mains. Le vêtement, c'est la conséquence de la faute, parce qu'il était nu. Maintenant, je vais fuir nu et te laisser le vêtement. Donc, en d'autres termes, ce qu'a voulu faire Joseph, c'est redevenir Adam Arishon avant la faute originelle. Non, c'est qu'il a perdu 10 gouttes de semen sur la route. Zéral et Vatala est retombé, d'où la faute originelle du fait que nous devons éparer une fois de plus ses 10 pirates. J'ai très bien compris, je ne suis pas idiot, et je ne vais plus loin que ça encore. Je vais te dire plus que ça. Quand il y a eu le don de la Torah, tout était fini. Nakhon, s'il n'y avait pas eu Vodor, tout aurait été fini. Il y a toujours un problème sur la route. Il y a toujours un mec en T-Max. T-Max, c'est les initiales de Torah maximum ou T-Mor. Il y a toujours de réparation. Alors, la question qui se pose, avant de vous donner la réponse de Rabbi, j'aimerais vous donner quelque peu la parole. Yosef HaTzadik résiste, Bémeth, il résiste à une épreuve insurmontable. Seul en Égypte, à son âge, entouré d'aucune influence positive, rempli d'Abodazara. Je ne vais même pas étudier la Torah, la Ouïe. superbeau. Toutes les femmes le désirent. Dont une particulièrement qui est sa maîtresse. Donc, il a le devoir de Hakaratatov, de gratitude. Parce qu'il dit sous son toit. C'est la maîtresse de maison. Elle passe non-stop devant lui. Pas une seule fois. Yosef a levé les yeux pour la regarder. Pas une seule fois. Elle le chope un jour où il n'y a personne. Elle le fait rentrer dans sa chambre. Yosef accepte cette épreuve. Il dit maintenant est venu le moment. Il va aller jusqu'à s'allonger près d'elle. Mais il ne la touche pas. Pour lui enlever le vêtement, c'est qu'il ne l'a pas empêché. Il aurait pu l'empêcher de partir. C'est une manlevée mauvaise, vous pouvez voir. On parle de Yosef HaTzadik et qu'un seul coup de pied a fait trembler toute l'Égypte. Pas n'importe qui. MMA, il aurait pris une tannée avec un petit orteil de Yosef. Le salaire de Yosef, alors qu'elle prend du blanc d'œuf pour faire passer cela du midrage pour de la semence, appelle, que tu feras, les ministres, la police, tout le monde est présent. Et lui, qui n'a pas pris cette femme, qui ne l'a même pas touchée, a pour salaire d'être jeté dix ans plus deux ans. C'est la question que pose tout le monde. Comme l'a dit Moshé Rabbeinu à propos de Rabbe Akiva, quoi, un homme, ça dit comme lui, c'est ça son salaire ? C'est ça le salaire d'un homme ? Quoi, tout ça pour ça ? Combien de fois ça nous arrive ? Prends sur toi Shabbat, l'anidate, tenez le maasère, eh des coups, eh des coups, eh des coups, eh stop ! A quoi ça sert tout ça ? Tu mets les tfilines, Rashi Rabbeinu T'as mis plus de bras avant de mettre des tfilines. Le Kissou, tu ressembles à Batman, t'as mis on ne voit plus ton visage. Non mais franchement, plus tu fais des mitzvot, plus tu évites des averotes et plus tu t'en prends plein la tête. Alors on a vu depuis tout à l'heure que nous avons commencé que chaque chose avait une raison d'être. Ma question est, quelle serait la raison d'être d'Hachem, d'après vous, pour avoir jeté Yosef en prison ? Je suis le premier à lever la main. Si je suis le principe des stages, d'apprentissage de Yosef pour diriger le pays, je dirais que s'il y a un endroit au monde où tu peux savoir toutes les ficelles du pays, c'est là où il y a tous les brigands et réchaïnes. Ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de celui qui a fait venir une prostituée chez le ministre, au courant de tout. Alors on pourrait très bien continuer en disant, Yosef a dit qu'afin de s'armer contre toutes les personnes nuisibles du pays, de ceux qui sont les plus soudoyés, en qui il doit faire confiance ou pas confiance, la prison était une excellente adresse. C'est mon explication. Oh, très intéressant. Tu viens de relever encore une super question qui en réalité répondu par Herbiyouda Tzadka. Et là, il dit d'accord, dans ce cas-là, un an. Alors il a fait six mois à droite, six mois à gauche. Sur la question que moi j'ai posée, pourquoi dans ce cas-là, Dieu l'aurait jeté comme salaire dix ans en prison. Excellente réponse. Étant donné, juste un instant s'il vous plaît, s'il vous plaît, étant donné qu'il a sorti dix paroles contre ses frères, il a dit pour chacun de ses frères, il a dit pour Yacob, il a dit Rouven, Shimon, Lévi, Yéhouda, il a sorti une parole mauvaise sur chacun de ses frères, et là, vous apprendrez que d'avoir isolé ses frères par le Lachanara lui a coûté un an de prison. La Torah vient nous apprendre que de dire une seule mauvaise parole sur un juif, la punition est digne d'un an enfermé et oublié du monde. Donc imaginez quand toute la journée vous parlez des uns et des autres, ça fait peur. Exactement, donc dans ce cas-là, j'attends la suite et les deux ans, c'est lui-même qui les demandera parce qu'il a dit ne m'oublie pas et fais-moi sortir. Il a regretté en disant mince, j'ai mis ma confiance en l'homme, alors que c'est Dieu qui aurait pu tout faire, il regrettera et prendra deux ans plus en pour deux mots, une fois de plus. Donc douze ans, c'est répondu. Les ? C'est pas mal. Et les douze ? Ok, c'est pas mal. J'aime bien. Non, non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il a perdu dix goûts de semences, des doigts d'ailleurs, c'est un peu bizarre que ça sorte des doigts, qu'il a appelé les dix fureuses. Pourquoi, d'après toi, il aurait été jeté en prison ? Quel intérêt Dieu avait de le jeter en prison ? Pas de réponse ? Pas de réponse ? Rien ? Il y a rien qui compte à la tête ? Joseph ? Il avait répondu. Oula. Il y a rien qui compte à la tête ? Top ! Bonne réponse. Donc j'avais déjà enseigné et j'avais enseigné de moi et là je vais te le lire au nom de Rabbi Yudataka. Écoutez bien la réponse de Rabbi Yudataka qui montre combien c'était pour son bien et que nos malheurs ne sont pas du tout des malheurs mais tout simplement des boucliers de protection pour nous empêcher de... Je vous le lis noir sur blanc. Léachar, kol, nisoyon, gadol, shebo, amad, Yosef, atzadik. Après toutes les épreuves qu'a surfacées Yosef, atzadik, comme un héros hors du coma. Omer, à 4, et donc le maître de Yosef et s'adik que tu feras, prendra Yosef pour le jeter en prison. Pose la question. Pendant douze années consécutives, Yosef s'assiera dans des conditions impossibles à imaginer pour nous aujourd'hui, digne des prisons les plus sales et les plus chémichements. Il n'y a même pas d'endroit pour t'asseoir que t'es allongé les uns sur les autres. C'est péléplaïm. Et donc, Rabbi Yudad Sattka, il dit, c'est pas normal. Aïm, Zotora, Vezesrara, c'est ça la Torah et c'est ça le salaire. Il a résisté, donne une boulette humillienne, je ne sais pas, fais la soeur dans les draps de soie, mais dame hôte, chéha, bouha. Comment tu fais ça ? Et comme chez Kabel Sakharb, à Tidkato, au lieu de recevoir un salaire pour son acte héroïque et unique tel qu'il a vécu, donc chaque personne aujourd'hui qui fait 3 mizvot et qui voit qu'il ne marche pas et qui voit que ça bloque et qui voit qu'au contrat, au lieu de monter, il vient répondre à cette question-là ici et il dit, Harei katoub omer vaye hachem et Yosef vaye et elav chesed et Dieu a pris Yosef, il a pris un chesed klomar hachem aya imo On a vu que même dans la prison, Dieu est avec lui. De là, vous apprendrez une chose que j'ai déjà enseignée au nom de Dieu est avec Yosef en prison. Quand une personne est dans le malheur, quand une personne est en deuil, quand une personne est ruinée, quand une personne a faim, quand une personne est à la panine, Dieu est avec lui quand une personne est dans le malheur, comme c'est marqué ici, klomar hachem aya imo, ce n'est pas que pour Yosef que c'est dit, mais quand un juif à l'hôpital souffre de douleur, il faut savoir que Dieu souffre avec lui cette douleur. Regardez. Oufren Kaché, lama, lo etzlele gamre. Et donc, la question serait pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé tout de suite, puisque tu es descendu avec lui en Égypte, tu es descendu avec lui en prison et quand on parle de Yosef, on parle de chaque juif qui est en nous car Yosef veut dire celui qui rajoute. Viens, le nom de Yosef veut dire qu'on ne parle pas que de moi dans l'histoire, on parle de toi aussi. Donc en d'autres termes, le texte nous dit que Dieu a pris Yosef en chesed, il a fait descendre en prison. Et donc, Rabiou de la Tzadka, il dit, mais c'est encore plus fou. Tu es en train de me dire que, le mec, il dit, punaise, j'en peux plus, j'ai envie de me suicider. Et qu'est-ce qu'il te reste ? Il ne me reste plus que la voiture. Tiens, prends-lui la voiture, je vais te faire du chesed. Comme ça, tu n'auras plus rien à perdre. J'ai pas compris. Comment tu peux appeler ça du chesed ? C'est ce qu'il dit, Rabiou de la Tzadka. Dieu, il dit, j'ai pris Yosef en chesed, donc je l'ai jeté en prison. Excuse-moi, mais moi, quelqu'un qui me jette en prison, il ne m'aime pas, il ne veut pas de moi, il est dur, il est mauvais, il est méchant. La Torah nous dit, parce que Dieu a pris Yosef en chesed, tellement il était méritant, qu'il l'a jeté en prison. Pendant qu'en d'autres termes, tu as envie de donner, tu as envie de remonter la situation des pauvres, tu as envie de t'arranger, tu ne foses plus, tu as fait Tshuva, tu as la Kippa, tu as le Tzitsi, tu pries, tu ne regardes plus rien. Boum ! Dieu, il te prend en chesed, tu as fait Tshuva, maintenant tu vas morfler. C'est horrible. Une grande question, l'accompagnement. Écoutez ce qu'il dit. Omer Rabiou d'Atsad Khabisi à Tadishmaya, l'Omar Ayot, car seul Dieu possède les plans réels de toute notre existence. L'Oïgia Zman n'était pas encore venu le temps, chez Yosef Limloch, de la royauté de Yosef, qui fit Chejbono chez El Meler Malche Ham Melachim Akadosh Baruchou. Dans les comptes divins, Yosef, laisse-moi te finir, tu vas avoir ta réponse. Dans les plans divins, Yosef ne pouvait être roi uniquement qu'à l'âge des 30 ans et surtout pas avant, surtout pas après. Dans les comptes divins. Quel âge il avait quand il est parti ? 17 ans. Combien de temps il est resté chez Poutifera ? 6 mois dans les champs, 6 mois à la maison ? 1 an. Bonne réponse. 6, 6, 6, 12 mois. 1 an. Combien de temps il avait fait de prison ? 12 ans. Quel âge il a été roi ? 3 ans. Hazak Obakbouk. Ben taim, maïaim Yosef, maïaim Yosef. Maintenant Yosef, il a résisté à la femme de Poutifera. Qu'est-ce qu'a demandé Yosef ? Il a demandé une chose à Dieu. Il lui dit, « Ne meurait plus jamais devant cette épreuve. » Rabbi Mathia Ben Harash Alava Shalom raconte l'agmara. Alors un jour qu'il sortait du Beit Midrash, le Satan avec la liéalité il est parti voir Hashem. Il lui a dit, « C'est normal, tu lui as tout donné à Rabbi Mathia Ben Harash. Donne-moi, laisse-moi descendre sur Terre dans une figurine d'une femme dont la beauté ne peut pas être irrésistible et tu verras que je le ferai tomber. » Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Mathia Ben Harash Alava Shalom ? Quand il est sorti du Beit Midrash, il a senti qu'il y avait une femme dont la beauté n'était pas humaine. Il est impossible de ne pas la regarder. Il a fait deux pas en arrière, il a dit à son élève, apporte-moi deux grandes aiguilles et mets-les au feu. Quand il a pris ces deux grandes aiguilles, Rabbi Mathia Ben Harash Alava Shalom, il a pris les deux aiguilles et il s'est transpercé les yeux. Il a pris les aiguilles dans sa douleur et il les a posées. La Gemara nous dit que le satan, déguisé en figurine de femme dont la beauté est hors du commun, a tellement eu mal de voir la douleur de Rabbi Mathia Ben Harash qu'il n'avait jamais fauté qu'il est parti prier pour lui. Quand ils ont fait des gens de l'ange Réphael pour guérir Rabbi Mathia Ben Harash, il s'est percé les pupilles, il ne voyait plus rien. Il lui a dit dans le ciel, même le satan, il a regretté de t'avoir mis à l'épreuve. Tellement il est, il a de la peine pour ce qui est arrivé. le satan, il a de la peine, le calé. Le ranger Réphael lui dit laisse-moi te guérir. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Mathia Ben Harash ? Il lui a dit je te laisse me guérir qu'à une condition. Plus jamais tu me remets à l'épreuve. Rabbi Mathia Ben Harash, alors qu'il n'avait plus de yeux, il crevait les pupilles. Il a retrouvé la vue mais avec les yeux percés. C'est-à-dire les yeux étaient encore... Il n'a pas guéri, tu le vois bien. Tout le monde voyait le miracle. Alors, le Midrash pose une question, il dit je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y avait une femme qui l'a regardée. Ok, tu crèves les yeux. Le Rabbi Mathia Ben Harash il a lancé un enseignement terrible. Il ne faut perdre ses yeux que de regarder un interdit de la Torah. Juste pour faire réaliser il est mort il y a 2000 ans. Si on parle de nous après 20 ans, c'est un S. Yosef a dit qu'il a dit dans son cœur à Dieu et bono chez l'Olam. Le Sitanis tu m'as essayé jamais je fautrerai. Comme je l'ai dit comment puis-je fauter devant Hachem ? Ne me remets pas à l'épreuve. Le problème c'est quel âge il a maintenant ? C'est à la fin d'un an. Il a quel âge ici maintenant dans cette épreuve ? 18 ans. Mais qu'est-ce que je vais faire moi pendant de lui pendant 12 ans ? Il ne faut surtout pas c'est dans les plans divins qui retournent en Eretzkenahan. Et il ne faut surtout pas qu'il soit je vous le lis maintenant dans les textes pour ta réponse. Pour ta réponse. Maïe im Yosef im Cherbechout Si Dieu l'avait laissé dans les champs c'était la suite. Aza eschouv achcha'a azot c'était à l'elbo Elle n'aurait jamais laissé tomber elle. Elle ne l'aurait pas lâché. Et les filles d'Egypte étaient totalement corrompues. Aïu oavod zima chatouf zima Toutes les filles aimaient la prostitution. Oulaï gamachérim Ce qui fait que Yosef a tzadik aurait dû passer douze ans de sa vie à lutter et à repousser des femmes et des femmes et des femmes et des femmes jusqu'à ce que ça finisse par le toucher intérieurement. Daïkva Et la tension aurait été insurmontable pour un homme pendant douze années d'affilée. La seule sagesse d'Hachem qui pouvait descendre Il devait l'emmener dans un endroit où il n'y a surtout pas de femmes et dans un endroit où il pourrait rester concentré et lui donner toute la réussite. Tout le monde respectait Yosef Il en a déjà commencé à faire un roi comme Salaire dans la prison Alors la prison c'est une beauté comme Yosef avec les égyptiens Ils auraient demandé à le violer à l'attraper Mais tout le monde a vu l'ama d'Hachem avec lui et tout le monde a dit Oh oh lui c'est pas n'importe qui on s'approche pas Il a été nommé responsable du Bet-Asoir ce qui fait que les brigands quand ils voulaient quelque chose Yosef tu peux demander au directeur qu'on ait un peu de pain aujourd'hui On peut avoir de la viande Ils passaient tous par Yosef Donc Yosef il a vécu comment malgré tout dans une pseudo-royauté Et là il n'a celle qui chotrait Bet-Asoir qui chmérou mi-kol-zar chez lui il connaît cette celle où il y a des car il y a des nishmat nishmar ve-a-verot La seule façon de garder Yosef d'être digne de devenir roi d'Egypte pendant 80 ans et d'être l'époux de cette merveilleuse enfant qui était Osnat né d'un inceste d'un viol Et Dieu a été avec Yosef Le pire en prison c'est quand tu te sens seul Yosef pendant 12 ans a eu pour ça l'air d'avoir l'impression que Dieu était tout le temps à côté de lui grâce à Saïmouna Ve-nishmar mi-kol-chet ve-a-von Et il était protégé dans la garantie de ne fauter nulle part et avec personne Et Yosef a tzadik réveiller et arrêter de nous faire mettre en colère et de nous plaindre dès qu'il y a bobos sur la route d'aï en merveilleux d'at-sadka tu vas te retrouver là-bas tu vas mourir là-bas parce que tu pourras mourir que là-bas que là-bas mais là tu fais du chesed tu fais du bien qu'est-ce qu'il fait Hachem ne laisse pas partir et nous quand on voit les choses je ne comprends pas je viens d'aider une famille entière je viens pour partir c'est hyper important pour moi ouais et ça me tombe dessus je ne comprends pas Rabbi Yudda répond ferme-la le gars il répond à Mim chez Midat Adin il dit pourquoi parce que les gens ils confondent entre Midat Adin et Midat Hesed les gens ils confondent entre la rigueur et la bonté alors qu'ils se trompent très souvent quand ça nous tombe sur la tête c'est du pur Hesed et pas du Midat Adin car Dieu veut te sauver de quelque chose de beaucoup plus grave que tu ne comprends pas que tu ne vois pas et que tu ne réalises pas et je suis obligé de m'arrêter ici parce que j'ai une discussion qui me remonte à l'esprit il y a 13-14 ans d'une personne écoutez bien qui traitait des affaires et il a eu une très très grosse société très grosse société un homme marié il a des enfants une très très grosse société qui s'il travaillait avec elle il était bien on va dire ça comme ça il est parti donc à ce rendez-vous et ça ne s'est pas fait il y a quelqu'un qui a donné un coup de fil et qui a parlé du mal de lui pour ne pas que l'affaire se fasse fou de colère avec une haine démesurée il est parti régler les comptes avec celui qui lui a fait le coup de vis il a répondu je ne comprends pas comment est-ce que toi tu peux me faire ça alors qu'en plus je t'ai aidé c'est dur les choses se sont arrangées je vous parle d'une histoire à beauté écoutez bien ce que je vous raconte et le rendez-vous a eu lieu le rendez-vous a eu lieu et qui arrive là-bas et bien tout simplement la chef de direction et donc ils viennent pour négocier et malheureusement elle n'est pas juive il est juif il est marié elle ne l'est pas c'est le coup de foudre le plus foudroyant de sa vie il est tombé instantanément amoureux 13-14 ans de cette histoire du vécu c'est du vécu c'est du vécu je parle d'une histoire que je connais je connais le personnage c'est lui qui m'a raconté Mayat Samizé il a quitté sa femme il a laissé tomber ses enfants et il est parti avec elle il a vécu avec elle jusqu'au jour où il a eu un accident de voiture quand il a eu un accident de voiture c'était le choc qui lui a rappelé son judaïsme ses enfants sa Torah il a fallu qu'il a Dieu lui a cassé les os la première personne quand il a fait chouva qu'il a retrouvé sa femme après toutes ces années je crois que c'était 6-7 ans plus tard sa femme l'a repris il lui a dit écoute j'ai fait chouva je vais pardonner à qui pour pardonne-moi je m'excuse son invité d'honneur c'était qui c'est celui qui lui avait fait l'embrouille qui avait parlé du mal il lui a dit aujourd'hui je fais chouva et mon seul regret c'est que tu n'aies pas continué à parler du mal une fois que j'étais te voir parce que tu m'avais évité la faute je n'avais pas compris que Dieu t'avait envoyé comme un ange il lui a répondu tu étais trop en colère pour que je te parle c'est pour amitié et nous on se met tout de suite en colère ce qu'il dit arrêtez de vous énerver c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'argent mais pendant ces années-là ayant touché à une non-juive il a perdu non seulement sa famille ses enfants en larmes combien de miguvées d'armes de larmes se sont versées à cause de son égoïsme parce qu'il a eu le coeur qui a flanché pour une femme qui lui était interdite Dieu qu'est-ce qu'il a fait ? il lui a envoyé celui-là qui a fait du bien il lui a dit maintenant rends-lui le bien il lui a dit non non il ne faut pas être avec eux il y a un problème comme ça tu me fais ce sera vie de ta mère mais tu es mort tu seras de Torah c'est lui qui était juste derrière pour t'empêcher de tomber de perdre ta famille parce que tu es quelqu'un de bien et comme lui tu lui avais rendu service il voulait te rendre service en te gardant ta femme et de ne pas tomber dans le guiné ce n'est pas rouché d'avoir et l'homme dîme est-ce que c'est un Yosef le tzadik c'est Torah et c'est Scharo Shabbat Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz